Musique Musique J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Que vous m'avez énormément demandé Il s'agit de ma routine capillaire Comme vous l'aurez vu dans le titre Je sais pas pourquoi vous la voulez tant que ça Apparemment vous trouvez mes cheveux Très jolis, très soyeux, très machin Très truc Donc j'ai envie de vous dire C'est parti Donc Pour ce qui est de la nature de mes cheveux Tout ça parce que je suis obligée de vous en parler avant De vous expliquer ma routine en détail J'ai des cheveux Qui sont totalement naturels Même là en fait vous voyez C'est plus monté ici et plus clair là C'est naturel C'est pas du tout un tie and die ou quelque chose que j'étais C'est vraiment naturel Parce que quand j'avais Les cheveux qui m'arrivaient là avant Si vous m'avez connu une TV depuis longtemps Il m'arrivait là Et je l'ai découpé là Voilà Quand je les ai coupé Ils étaient de cette couleur là partout Et ils ont réclairci une pointe On réclairci C'est naturel C'est... Mes cheveux sont comme ça Et voilà C'est pas moi qui choisis Et aussi il faut dire que j'ai nature de cheveux Pas très compliqué J'ai les cheveux raides de nature Voilà ça c'est naturel Je les ai pas laissés J'ai rien fait Enfin là ils font des bosses C'est parce que je les ai attachés Et ils étaient un peu humides Mais sinon ils font rien Par contre j'ai beau essayer de les boucler Ça tient pas Parce qu'ils sont trop raides C'est un peu chiant Voilà mais bon je peux pas leur reprocher d'être raides Même si c'est un peu chiant quand même Parce qu'ils ont aucun volume Ça c'est chiant Mais bon apparemment les jambes sont trop de volume C'est chiant aussi Donc j'en sais rien Bref je... C'était le petit disclaimer Maintenant on peut passer à ma routine Complète Donc euh... Mes cheveux avaient une nature Qui regressait très vite avant Et maintenant ça va beaucoup mieux Ils regressent beaucoup moins Je sais pas pourquoi C'est peut-être avec un produit que je vous présenterai Plus... Plus tard dans la vidéo Voilà restez si vous voulez savoir Et euh... Maintenant j'arrive à faire deux shampoings Deux... Deux shampoings par semaine Voire vraiment trois maxi En général deux suffisent Et quand ça va vraiment pas Je fais trois shampoings Mais sinon je fais deux shampoings Un le mercredi Un le dimanche Et ça va pas J'en fais un le vendredi En général ça va Donc le week-end je suis chez moi Du coup Si ils sont sales C'est pas fou Ceux qui sont sur snap Savent que le dimanche On vous fait toujours Voilà Si vous me suivez pas sur snap C'est juste par là Et donc Quand je me lave les cheveux Je fais toujours deux shampoings Parce que j'ai l'impression Qu'ils sont pas propres Sinon Je sais pas si c'est Je fais le premier shampoing Je rince Et j'ai l'impression Vous voyez Genre ils sont Ça monte pas assez je trouve Ça fait pas encore assez propre Du coup je fais un deuxième shampoing Et pour ça J'utilise deux shampoings Donc c'est toute ma gamme Que je vais vous présenter De mes shampoings C'est Corinne de Farbe Voilà Donc je vous dirai Lesquelles aussi J'ai utilisé avant Et que j'aimais vraiment beaucoup Lesquelles feront l'affaire Si vous trouvez pas celle-là Dans vos supermarchés Parce que moi Toute ma gamme Corinne de Farbe Je l'ai acheté dans une vente En entrepôt Voilà Et comme ça valait le coup J'ai acheté deux gammes complètes Et voilà Bref J'ai Tout d'abord Je fais le premier shampoing Avec Celui-ci C'est le Shampoing doux À la monde Et au miel Pour tout type de cheveux Et toute la gamme Que je vais vous présenter Ils sont Donc les shampoings Sont à 95% D'origine naturelle Sans silicone Et sans parabènes Et ça Les filles C'est hyper important Qu'est-ce que Important Pour vos shampoings Faites vraiment attention Quand vous choisissez Que ce soit un shampoing Un après-shampoing Un mat Il faut pas Qu'il y ait de silicone Et de parabènes Les parabènes Je sais pas pourquoi Le silicone Je sais parce qu'en fait Ça fait Vous savez Quand vous avez des fourches En fait ça va faire Une couche autour De votre cheveux Ils vont vous paraître Beaucoup plus beaux Mais si un jour Vous faites un soin Ou que vous faites Une coloration Une décoloration Comme il y aura Cette merveilleuse couche De silicone autour De vos cheveux Le foin ne va pas rentrer Ça fait très chiant Du coup voilà Faites vraiment attention Qu'il n'y ait pas De silicone Surtout dans les masques Et les après-shampoings Et de parabènes Dans vos shampoings Les parabènes Je ne saurais pas vous dire Pourquoi Mais je sais que c'est pas bon Voilà c'est tout Ce que je sais Si voilà Si vous savez J'ai dit le dans les commentaires Ça m'intéresse quand même De savoir Et donc je fais Un premier shampoing Avec celui-ci Je m'aime bien Voilà Je vais pas vous apprendre A faire un shampoing Je rinfle Pas hyper hyper bien Si il reste un peu s'avance C'est pas grave Vu que j'enchaîne Sur un deuxième Et celui-là C'est le réparateur Au beurre de karité A l'extrait D'olivier Toujours 95% De rigide naturelle Et c'est pour Les cheveux très secs Ou abîmés En fait c'est juste Pour mes pointes Pour les garder en bonne santé Voilà Il est très très bien Franchement Ensuite Que j'ai fait ça Je vais faire Un masque Voilà J'ai l'impression Je sais pas C'est bizarre Ce que je vous dis Mais bon C'est ce que je fais Je vais faire un masque Ça paraît tellement logique Et donc J'ai toujours Les deux gammes Donc celui Shampoing doux Pour cheveux normaux Et l'autre Pour les cheveux Très secs Et abîmés Ou abîmés Et donc Quand mes cheveux Sont déjà Jolis Je vais utiliser lui Et quand je vois Qu'ils sont abîmés A cause du sèche-cheveux Ou du lisseur Du fer à boucler Ou quoi Je vais utiliser ça Voilà C'est surtout l'été ça Avec tout ce qui est soleil Pissine, plage C'est Mes cheveux ils s'abîment Mais bon après l'été J'arrive à les récupérer Il n'y a pas de problème Donc J'ai fait ça D'ailleurs après l'été Essayez quand même De vous couper Genre 2 cm de cheveux Ils vont reposer Beaucoup plus vite Et beaucoup plus beau Donc ça vaut vraiment le coup Et ensuite Une fois par mois Ou une fois tous les deux mois Je fais pareil Mais avec un masque Voilà Ça c'est quand je vois Qu'ils en ont vraiment besoin Ou quand j'ai le temps Voilà Une fois par mois Une fois tous les deux mois Je fais un masque Donc soit le nutrition Toujours 98% d'origine naturelle Ou alors le réparateur Et 98% d'origine naturelle Aussi c'est vraiment important Bah pour moi franchement Je trouve que c'est hyper important Dans un shampoing Après shampoing Enfin tout ce qui concerne les cheveux Je trouve ça hyper hyper important Euh je suis désolée Si la vidéo se fait Je me dis pas de ma tête Fallait que je vous dise tout Hein Et Ensuite Je sors de la douche Donc j'essors mes cheveux Je les essuie avec mes serviettes Et ensuite Je les sèche Parce que Je me lève les cheveux le soir Et que sinon Ils prennent une forme totalement horrible La nuit Voilà Que le lendemain de m'attention C'est une catastrophe à coiffer Donc maintenant Je les sèche le soir Et comme ça n'abîme pas mes cheveux Bah ça fait rien Voilà Comme il y a mes cheveux Sont pas chiant Bah ça fait rien Je commence à sécher La tête comme ça Et ensuite Je mets la tête en bas Et je finis le séchage Je laisse encore un peu humide mes cheveux Pour qu'ils continuent De sécher à l'air libre Le temps que j'aille me coucher Quoi Mais sinon Je sèche la tête en bas Pour avoir un peu de volume Même si j'en ai pas beaucoup Vous voyez quoi C'est pas de ma faute Et sinon Comme je vous disais Au début de la vidéo J'avais mes cheveux Je les avais coupés un peu courts Quoi J'avais C'est arrivé là Et j'avais coupé là C'était un peu dur au début Tout ça Mais en fait Finalement J'ai bien aimé Et du coup Ils ont repoussé beaucoup plus beau Bref Je présente maintenant Et Il y a une très gentille De moins 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 Bref Voilà Qui m'a contacté Et qui m'a proposé De tester les It's work Ça vient des Etats-Unis Je dis pas de bêtises C'est pour les cheveux Les cils Les cils Pas les sourcils Les cils Et les ongles Et c'est censé faire pousser Vos cheveux Beaucoup plus vite Les rendre plus beaux Alors Niveau longueur Ça a poussé J'ai pas de photo Avant après Pour vous montrer Mais quand même Vous voyez que Entre là Et là Il y a de la longueur Qui a été fait J'ai fait le traitement Pendant un mois Je précise C'est un partenariat Mais je donne Un avis totalement constructif On m'a pas demandé D'en parler C'est moi qui en parle Moi-même Parce que ça peut aider Certaines personnes Voilà Je précise Bon c'était Petit disclaimer Voilà Donc Niveau longueur Pour moi C'était rien d'extraordinaire Après j'ai vu que Sur certaines personnes Ça avait fait un truc De malade la longueur Franchement J'ai des joguées Ok Donc Il faut prendre De gelules le matin Ou le midi Ou comme vous voulez Mais il faut que ce soit Subi de 8 verres d'eau Donc c'est mieux le matin Comme ça vous avez Toute la journée Pour prendre 8 verres d'eau Je vous avoue Que j'ai peut-être pas pris Les 8 verres d'eau Parce que je compte pas Et que je bois pas énormément Et ça c'est pas bien Depuis Je me suis mise à boire Beaucoup plus Boire de l'eau Ou du coca Non De l'eau Voilà Et Donc Niveau longueur Ça Pour moi Sur mes cheveux Ça n'a rien fait d'extraordinaire Mais c'est déjà Sur certaines personnes C'était ouf Après Mes cheveux Ils regressent Beaucoup 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 moins vite Ça c'est top Voilà C'est génial Et Qu'est-ce que je veux dire ? Ils sont plus brillants Voilà Donc c'est vraiment cool J'ai fait le truc pendant un mois Je sais plus si je l'ai dit Voilà Qu'est-ce que je devais dire ? Ensuite Ce qui concerne Les cils J'ai des cils de nature Très longues Très longs Pourquoi très longs ? Très longs Ce qui est des fois embêtant Avec les lunettes Surtout quand tu mets une mascara Et qu'ensuite tu mets les lunettes Le mascara Ça met sur les lunettes Et touche les lunettes Touche les cils Bah les cils touchent les lunettes Ok je m'embrouille C'est pas grave Et Du coup Voilà J'ai remarqué Qu'ils avaient quand même Un petit peu poussé encore plus Mais bon c'est pas grave J'ai pris l'habitude Avec mes cils Qui touchent les lunettes Faut juste A faire hyper gaffe Quand j'achète du mascara Parce que si j'achète du mascara Longueur Les cils touchent Les paupières C'est un peu embêtant C'est pas grave Et Pour ce qui est des ongles J'ai aussi des ongles Qui poussent quand même Assez vite Et qui sont assez durs De nature Même si là Je vous avoue Que j'ai tout coupé Pour qu'ils poussent Et C'était Ils ont poussé plus vite Par contre Du fait qu'ils poussent Plus vite Je pense qu'ils étaient Moins forts Bah mais J'ai trouvé mes ongles Plus mou du coup Je pense que c'est Le fait qu'ils poussent Plus vite Ils ont pas le temps De faire assez de dureté Pour Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Bref Si vous voulez plus de détails Sur Cette chose Je vous dis tout En barre d'infos Je vous mettrai les liens Qui contactez Ou quoi Voilà Et j'ai pas précisé C'est un problème alimentaire D'origine Naturelle Voilà Bref Je suis désolée Cette vidéo va être Vraiment longue J'essaie de me dépêcher Mais je veux pas oublier Les trucs Et sinon Pour celles Qui ne trouvent pas Qui veulent à peu près Une routine comme moi Mais qui ne trouvent pas Les trucs Corine de Farm Près de chez elles Ou dans leurs Grands marques Super grande surface Dans leur supermarché Ou dans leur grande surface Je sais pas Vous voulez J'avais Avant J'essaierai de vous mettre Une photo ici Une gamme De chez Timothée Naturelle C'était naturelle Pure Pour les cheveux Regraissant vite Bon ça Comme je veux dire Ça va vraiment changer C'est naturelle C'est des origines naturelles Il y avait Le shampoing Et le masque Ou l'après shampoing Et le shampoing Et l'après shampoing Qui était vraiment top Timothée C'est une marque Qui est pas chère Bah pas chère On parait à Quand tu vois Les trucs Macadamia Bref J'arrête De parler Parce que vous allez En avoir Le bol de moi J'arrête de parler Parce que ça fait déjà 20 minutes Je parle Je crois Je vais recouper un petit peu Je suis désolée Si cette vidéo Était longue Mais j'ai préféré Faire une vidéo longue Et tout vous expliquer Dans les détails Que faire une vidéo courte Bâclée Et en oubliant De vous dire des trucs Voilà C'était quand même La deuxième fois Que j'ai refusé cette vidéo Vu que j'avais oublié Des détails Qui étaient importants Pour moi Donc j'ai préféré La refusé plutôt Que de mettre Des sous-tit Des trucs Et que ça fasse Le bordel Donc voilà Cette vidéo Est plus longue J'ai peur J'ai cru que j'avais Quelqu'un derrière moi Cette vidéo Est plus longue Mais bon On m'excusera Vous comprendrez Que voilà Je préférais Pas zapper des trucs Donc j'arrête de parler Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A la liker Que je vois quand même Que ça vous a plu Parce que Vous me l'avez Énormément 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 Demandé Donc voilà N'hésitez pas A me dire C'est quoi Votre routine A vous Si vous avez Des questions Dites moi Tout ça Dans les commentaires J'y répondrai Il n'y a aucun problème Les questions Du genre T'as quel âge Tu filmes avec quoi Tu montes avec quoi C'est dans la barre d'infos Voilà Parce que A chaque fois Vous me demandez Dans les commentaires Mais j'ai rempli Une barre d'infos J'arrête de parler Pour du vrai Cette fois-ci Je vous fais plein D'énormes bisous Et on se retrouve Très 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 vite Dans une prochaine vidéo Voilà Bisous Si toi aussi Tu trie C'est Smarties Par couleur